En 1917, malgré l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, un groupe de presse organisa quand même son grand concours de beauté en costume de bain. Cette année-là, le but était de trouver une Vénus américaine, une jeune fille possédant les mêmes proportions que la Vénus de Milo. Plus de 50 000 prétendantes, qui rêvaient toutes de gloire, se présentèrent au concours et les départager ne fut pas chose aisée. Mais finalement, Dorothée Irène Kélinac, d'Astoria dans l'État de New York, se retrouva couronnée reine et tout le monde sembla se satisfaire du résultat. Au cours des semaines suivantes, Dorothée devint extrêmement populaire, et elle savoura chaque instant de sa nouvelle notoriété avec un émerveillement naïf. La jeune fille, qui avait alors 22 ans, déchaînait les passions. Les hommes se jetaient à ses pieds pour lui faire des déclarations enflammées, et elle ne se lassait pas de lire leurs lettres. Elle reçut des centaines de propositions en mariage, d'agriculteurs, d'acteurs, de pauvres, de riches et même d'un millionnaire ou deux. Elle finit par se laisser séduire par Ernest Turley, un jeune marin qui la courtisait plus ardemment que les autres. Elle le trouvait tellement beau dans son uniforme que tous les hommes fortunés et bedonnants qui lui avaient écrit auparavant lui parurent ridicules en comparaison. Leur relation enthousiasma l'Amérique, qui suivit son développement un certain temps. Puis les deux amoureux commencèrent à se lasser de toute cette publicité, et au début de l'année 1918, ils s'enfuirent ensemble. Au cours des mois suivants, Dorothéa et Ernie connurent le bonheur. Ils se marièrent, s'installèrent à Boston, puis en décembre, naquit leur premier enfant, une petite fille qu'ils prénommèrent Matty. La jeune mère reçut alors des milliers de lettres de félicitations, et elle comprit avec soulagement que l'Amérique ne l'avait pas oubliée. Malheureusement, au fil du temps, les gens commencèrent à se désintéresser de Dorothéa et de ses formes parfaites. En 1921, quand elle accoucha d'un garçon, David, personne ne prit la peine de lui écrire, et elle en fut terriblement blessée. Peu de temps après, son mari prit sa retraite de la marine, et ils déménagèrent pour s'installer à Coronado, en Californie, et se trouvant fort occupée par le déménagement, elle n'eut pas le loisir de s'attarder sur cette déception. La vie reprit alors son cours, et comme elle ne remplissait pas les merveilleuses promesses qu'elle lui avait faites, Dorothéa commença à déprimer. Sa santé déclinait, elle faisait de l'asthme. L'adulation qu'elle avait autrefois connue, et qu'elle aurait voulu retrouver, lui était maintenant refusée, et la modeste pension de son mari ne correspondait en rien à ses aspirations. Alors, comme toute son existence lui semblait un désastre, et qu'elle cherchait désespérément un peu d'espoir, elle acheta une planche Ouija pour tenter de communiquer avec les esprits. Malheureusement, si ses contacts avec l'au-delà la consolèrent quelque peu, ils ne soulagèrent en rien ses sinus, qui la faisaient terriblement souffrir. Un jour, comme Dorothéa et son mari interrogeaient leur médecin de famille sur les éventuels bienfaits d'un changement de climat, ce dernier leur suggéra Pourquoi ne pas essayer l'Arizona ? L'air est pur et sec là-bas. Beaucoup de personnes se sont retrouvées soulagées de leur douleur nasale en y allant y vivre. L'idée parut excellente à Ernest, qui aimait dévotement sa femme, et qui aurait fait n'importe quoi pour elle. Il lui proposa immédiatement de prendre la voiture, et de partir camper dans les montagnes blanches de l'Arizona. Soulignant que, si l'air des montagnes ne la guérissait pas, leur séjour leur ferait des sortes de vacances. Dorothéa fit une moue sceptique, mais les enfants se mirent à crier, surexcités, et l'affaire fut entendue. « Papa, est-ce que nous pourrons pêcher et chasser ? » lui demanda Maty. « Je te promets de te ramener un lion des montagnes, si tu me laisses me servir d'un vrai fusil. » s'écria David. Ernest leur répondit d'un mystérieux sourire, et il sortit aussitôt acheter les fournitures nécessaires au voyage. À son retour, il leur offrit un fusil de chasse flambant neuf à chacun, leur disant d'un air complice, « Quand nous arriverons en Arizona, vous serez en mesure de tirer. » La famille partit au début du mois d'août 1933, et elle dut parcourir mille kilomètres en voiture pour arriver à destination. La plupart des habitants de la région étaient des éleveurs de bétail, des hommes relativement frustres, mais Dorothéa les trouvait follement romantiques. Un cow-boy, Kent Pierce, se montra particulièrement obligeant quand ils s'arrêtèrent près du village de St. John's pour s'approvisionner. Il était propriétaire d'un ranch. Jeune, beau, athlétique, il regardait Dorothéa avec une admiration béate. Ernie ne vit aucune objection au regard appuyé que l'éleveur lança à sa femme. Bien au contraire, il lui plaisait qu'elles soient admirées. Il en retirait une certaine fierté. Kent Pierce leur fit aimablement visiter les alentours. Puis, il les aida à trouver une cabane peu coûteuse pour qu'ils ne soient pas obligés de camper. Et Dorothéa dit à son mari, « J'aime beaucoup cet endroit. C'est très beau. Restons ici. » Alors, comme il ne savait rien lui refuser, ils s'installèrent où elle le voulait. Au cours des jours suivants, Dorothéa passa des heures à visiter la campagne environnante avec son nouvel ami, le charmant et l'accommodant Kenny. Le cow-boy avait trouvé un compagnon de son âge, Amati, un apprenti de 16 ans, Pollard, et il faisait souvent des promenades tous les quatre ensemble. À deux occasions, ils s'absentèrent toute une nuit, avec à chaque fois une explication des plus plausibles. Et si Ernest en fut contrarié, il se garda bien de le montrer. Quand elle ne sortait pas avec son cow-boy, Dorothéa s'ennuyait et elle le faisait savoir. Elle affichait une humeur maussade, s'apitoyait sur son sort et critiquait l'endroit qui n'offrait que peu de distraction pour une femme de sa distinction. Ils restèrent en Arizona pendant un mois, d'août à septembre. Durant cette période, elle fit de nombreuses séances de Ouija, cherchant un peu de réconfort auprès de ses amis de l'au-delà. Un jour, elle découvrit de mystérieuses roches gravées d'images homosexuelles à proximité de la maison. Et elle interrogea aussitôt les esprits à leur sujet. Ils lui répondirent qu'un gigantesque trésor se trouvait enterré sous les grosses pierres. Et comme elle était persuadée qu'il lui disait toujours la vérité, elle ordonna à son mari de prendre une pelle et une pioche et de creuser à cet endroit, lui promettant d'immenses richesses. Des scientifiques avaient essayé de déchiffrer ces pierres pendant des décennies sans y parvenir. Mais Dorothée s'en moquait. Le Ouija avait parlé et sa parole devait être respectée. Rien n'aurait pu révéler plus clairement l'amour aveugle qu'Ernest portait à sa femme. Il creusa encore et encore. Il fit tant d'efforts pour la satisfaire que son dos que son dos finit par se bloquer, l'obligeant à s'aliter. Dorothée commença alors à se lamenter, lui reprochant de ne pas vouloir lui offrir la vie qu'elle méritait et dont elle avait toujours rêvé. Et hélas de ses jérémiades, le pauvre homme consentit à se lever pour une ultime tentative. Utilisant de la dynamite, il creusa un grand trou sous les roches. Mais comme il ne trouvait aucune des fabuleuses richesses promises, il refusa de continuer. Agacé, Dorothée interrogea le Ouija une nouvelle fois, lui demandant à quelle profondeur l'or était enterré. Mais il apparu que les esprits s'étaient trompés et que rien de rare n'avait été dissimulé à cet endroit. Ernest, qui souffrait terriblement de son dos, en fut tellement contrarié qu'il ne lui pardonna jamais vraiment de l'avoir obligé à se livrer à toutes ses pitreries. De retour en Californie, Dorothée et son mari commencèrent à se disputer, souvent pour des raisons sans importance, mais à deux reprises elle le menaça. « Chaque fois que je te regarde, j'ai envie de te tuer. » Peu de temps après, elle lui proposa de souscrire à une assurance vie au cas où il lui arriverait quelque chose. Et il y consentit immédiatement. Il contracta deux polices pour un montant total de 5000 dollars. Et comme elle ne savait pas vraiment comment recueillir la somme si jamais l'occasion se présentait, elle lui demanda de tout lui expliquer. Dorothée avait initié sa fille au spiritisme et elle lui répétait en permanence qu'il fallait toujours, toujours obéir aux ordres du Ouija. Un jour qu'Ernest était sorti, les deux femmes firent une nouvelle séance. À peine leurs doigts avaient-ils effleuré la planchette qu'elle commença à se déplacer et glissant lentement de lettre en lettre, elle écrivit trois mots, des mots terribles, avant de s'immobiliser. P-A-P-A-D-O-I-T-M-O-U-R-I-R. Mathie, qui avait alors quinze ans, en eut le souffle coupé. « Oh ! » s'exclama-t-elle, le visage livide. « Mais qui doit le tuer, maman ? » La planchette recommença alors à bouger et elle se dirigea sans hésitation vers la lettre M, puis vers la lettre T. M-T pour Mathie teurlait. La réponse était sans appel. Peu de temps après, Dorothée et sa fille demandèrent innocemment à Ernest à quelle distance le fusil de Mathie pouvait tuer un cerf. Et il leur parla d'une vingtaine de mètres. Aucune des deux ne lui répéta les propos du Ouija qui l'avait condamné à mort. Dans la nuit du 17 novembre 1933, un putois se glissa sous leur cabane et il se bâtit avec leur chat pendant des heures, empêchant tout le monde de dormir. Le lendemain matin, Dorothée décida d'aller à l'épicerie du village pour acheter de quoi préparer un dîner spécial pour l'anniversaire de David et elle emmena le garçon. Avant de partir, elle se tourna vers sa fille et elle lui suggéra « Reste avec papa, Mathie, et aide-le à attraper le putois. Je ne vais pas l'aider à l'attraper, lui dit alors la jeune fille, mais je pourrais tirer. » Dorothée lui répondit d'un sourire complice, puis elle sortit de la maison, laissant Mathie qui tenait son fusil de chasse chargé et manger une pomme, seule avec son père. Peu de temps après, Ernest se rendit à l'étable pour traire leur nouvelle vache et traînant toujours son fusil, sa fille le suivit. Quelques minutes plus tard, il ressortit de la grange avec son seau rempli et il avançait vers la maison. quand soudain, deux coups de feu retentirent. Touché dans le dos, le malheureux s'effondra sur le sol. Il se tourna vers Mathie qui était tombé à genoux et tenait son fusil encore fumant entre ses mains. « Oh papa, je vous ai fait mal ? » gémit-elle d'une voix horrifiée. Elle courut alors vers son père qui était visiblement dans une grande douleur. mais il l'envoya immédiatement chercher du secours et comme elle s'éloignait, il lui dit naïvement « Tu devrais être plus prudente, que cela te serve de leçon ! » Bien évidemment, il ne se doutait pas que sa fille adorée venait de tirer volontairement sur lui. Sur le chemin, Mathie rencontra sa mère et son frère. Elle leur expliqua qu'un accident venait de se produire. et Dorothéa demanda aussitôt à David d'aller prévenir le médecin. En apprenant la nouvelle, quelques-uns de leurs voisins accoururent et ils commencèrent à interroger Mathie sur les circonstances du drame. La jeune fille qui tremblait et pleurait sans discontinuer depuis son retour, leur expliqua qu'elle avait trébuché et que les coups étaient partis tout seuls. Elle paraissait tellement bouleversée qu'elle leur fit de la peine. Ils essayaient de la rassurer, lui disant que son père était gravement touché mais qu'il survivrait. Mais aucune de leurs paroles rassurantes ne parut pouvoir la calmer et ils finirent par abandonner. Quelques heures plus tard, les officiers de police du comté qui avaient été prévenus vinrent prendre les dépositions des témoins comme ils le faisaient toujours en de pareils cas et l'un d'eux comprit immédiatement que Maty avait menti. Il examina rapidement les blessures de M. Torlet et constatant que Desbal avait traversé sa hanche de haut en bas et non pas de bas en haut comme elle aurait dû le faire si les coups de feu étaient vraiment partis quand le fusil avait heurté le sol. Il en conclut que leur auteur était encore debout au moment des faits, qu'il avait probablement son fusil à l'épaule et qu'il avait tiré en toute conscience. Se tournant vers Maty, il lui demanda ce qu'elle en pensait et elle avoua sans se faire prier. Ce n'était pas un accident, je l'ai fait exprès pour que ma mère puisse épouser son beau cow-boy. Je devais le faire. Le Ouija me l'avait ordonné et quand le Ouija commande, il faut toujours lui obéir. Elle avoua avoir soulevé son canon une première fois au moment où il passait la porte, sans trouver le courage de tirer. Puis, je me suis souvenu combien il était important pour mère d'épouser son beau cow-boy, déclara-t-elle sereinement. Donc, j'ai levé le fusil à nouveau et j'ai rapidement tiré de deux coups. Elle leur décrivit la séance de spiritisme, comment le Ouija lui avait ordonné de tuer son père et comment elle avait dû s'y résoudre. J'ai alors demandé à mère si je devais faire ce que la planche Ouija disait et elle m'a dit qu'il n'y a pas d'échappatoire à son commandement. Interrogée à propos d'éventuels mauvais traitements, Mathie répondit calmement qu'elle n'avait jamais été maltraitée par son père, mais qu'elle avait tiré sur lui car elle devait le faire. Dorothéa, qui craignait probablement d'être accusée de préméditation, se mit alors dans une colère folle et elle reprocha aux officiers du comté d'avoir intimidé sa fille en utilisant des méthodes tellement abominables que la malheureuse enfant aurait avoué n'importe quoi. Trois jours plus tard, Ernest Turley, qui avait été hospitalisé à l'hôpital de Saint-John's, dont l'État se détériorait, fut envoyé à l'hôpital militaire de la base navale de Saint-Diego. Il y mourut le 26 décembre. Comme l'affaire était devenue un meurtre, Dorothéa se retrouva accusé et emprisonné. Le 18 janvier 1934, Mathie fut présentée devant le juge pour enfant, lequel la condamna à être enfermée dans une école de redressement pour jeune fille jusqu'à sa majorité, qui était alors à 21 ans. Quelques mois plus tard, elle fut relâchée sur parole par le juge Udal et se réfugia dans un couvent à Phénix. Interrogé, le magistrat déclara « Je n'ai rien à dire, cette fille a déjà reçu trop de publicité, elle a sa vie à vivre et je pense qu'il faut la laisser tranquille. » Le procès de l'ancienne Vénus de l'Amérique débuta le 1er juin 1934 et il fit sensation. Appelé à la barre des témoins, Matty refusa de raconter l'histoire du Ouija de peur de nuire à sa mère. Mais Pollard Willbach, le jeune apprenti qui avait été son ami pendant ses vacances en Arizona, jura que lors de leur sortie, Kent Pierce et Madame Turley passaient la plupart de leur temps dans les bras l'un de l'autre et l'une de ses voisines rapporta qu'elle lui avait confié être amoureuse de Monsieur Pierce et vouloir l'épouser. Le cow-boy démentit tout projet de mariage et comme rien ne prouvait qu'il était au courant de quoi que ce soit, aucune charge ne fut retenue contre lui. Dorothéa se retrouva condamnée à 20 ans de prison mais elle fit immédiatement appel et deux ans plus tard elle fut définitivement acquittée. Par un malheureux hasard, le shérif qui s'était occupé de l'affaire était mort dans un accident de la route trois jours avant le début du procès et sans son témoignage les preuves étaient insuffisantes. Les journalistes rapportèrent que Madame Turley était tellement heureuse à l'annonce du verdict qu'elle en pâmet presque de joie. Elle ressortit libre du tribunal mais quand elle voulut retrouver sa fille Mathie refusa de la voir et elle lui écrivit une lettre pour le lui signifier. Le 19 avril 1938 Dorothéa qui avait toutes les audaces intenta un procès contre Madame Thelma Bradford Bailey l'ancienne directrice de l'école de redressement l'accusant d'avoir empoisonné l'esprit de sa fille alors qu'elle purgeait une peine de prison pour le meurtre de son mari elle lui réclamait 75 000 dollars de dommages et intérêts. Sa poursuite fut rejetée le 11 octobre 1939. 29